Les moments de la campagne électorale en Angleterre, partie 4, Kemi Badnock le profil. Âge, 42 ans. Précédemment ministre de l'égalité. Élie de la circonscription de Safron Walden depuis 2017. Née en 1980 à Wimbledon de deux docteurs, elle a vécu aux États-Unis et au Nigeria avant de revenir en Angleterre à l'âge de 16 ans. Elle a travaillé chez McDonald's pour financer deux licences universitaires. En 2017, elle a remporté son siège à Safron Walden avec une majorité de 24 966 voix aux élections générales de 2017. En 2018, Mme Badnock a admis avoir piraté le site web de Ariette Armand. Ariette Armand était alors chef adjoint du parti travailliste. En 2021 on lui a demandé de réfléchir concernant sa position de ministre de l'égalité à la suite de son discours sur la décision du Parlement de ne pas interdire la thérapie de conversion pour les homosexuels. Mme Badnock a démissionné en juillet 2022 en opposition à la direction du Premier ministre Boris Johnson. Fervente partisane du Brexit, elle a également soutenu le gouvernement sur la politique d'asile au Rwanda. Lors du lancement de sa campagne à la direction du Parti conservateur, elle a mis des pancartes en papier indiquant les mots hommes et femmes sur la porte des toilettes qui n'avaient pas de genre à titrer. Docteur Shola Emwes-Shokbami Nudi, alors pourquoi fait-elle toujours cela ? C'est ce à quoi vous devriez penser. Le présentateur répond, très correct, très correct. Je veux dire, c'est quelque chose que nous avons légalement examiné, vous savez, sans préjudice. Mais bien sûr, vous soulevez des questions qui sont pertinentes. Oui, au Nigeria, les gens célèbrent le fait qu'une Nigéria ne soit arrivée au niveau. Il est possible qu'elle devienne la chef du Parti conservateur, en fin de compte, espérons-le. La Première ministre, mais comme vous l'avez identifié, c'est quelqu'un qui presque à chaque fois envoie le Nigeria sous le bus. Je n'ai pas de problème si vous êtes très attaché à cela. Et c'est vrai que le contexte n'est pas toujours très agréable, descendez bien clair. Quel est, par exemple, son avis sur le rôle que la Grande-Bretagne a joué dans ce qu'est le Nigeria aujourd'hui ? Vous savez, que pense-t-elle de cela ? Docteur, Shola Emwes-Shokbami me continue. Vous savez que Kenny Badnock a essayé de vendre l'idée que l'Empire britannique est une bonne chose. Elle a essentiellement déclaré qu'il y a des avantages dans l'Empire britannique et que cela devrait être partagé avec tous. Je suis désolée, de quoi parle-t-elle ? Elle parle aussi du colonialisme comme si c'est une bonne chose parce que ce ne sont vraiment que les élites qui ont perdu leurs droits. Vous savez, en gros, elle suggère que les gens dans le pays que nous connaissons aujourd'hui comme le Nigeria n'avaient pas de droits individuels. Elle dit essentiellement qu'avant que le Nigeria ne devienne le Nigeria, le Nigeria, qui nous le savons avait des nations, des empires, des royaumes, que dans ce Nigeria les individus n'avaient pas de droits et je note que c'est un non-sens total, non ? Parce qu'elle souffre soit d'amnésie historique, soit parce qu'elle est profondément et volontairement ignorante historiquement. Mais bien sûr, je lui donne le bénéfice du doute. C'est parti.